Un petit but à zéro, but de Sachy, images et commentaires ensoleillés de nos amis de RFO. Ce qui est certain, c'est que l'équipe de Piret en maillot orange avait oublié tout complexe vestiaire. Les joueurs tahitiens ont réussi à poser leur beau jeu collectif et à ne pas subir le match. Seule déception, la blessure de son joueur vedette, Renal Temari, dès les premières minutes de la rencontre. Une blessure qui a diminué le rendement du nouveau terrain, compensée par la combativité de Jean-Paul Ventre. Les 5732 spectateurs payants ont apprécié et encouragé par leurs applaudissements l'étonnante partie du gardien de but de Piret. Ricky Fassin était en état de grâce, il a réalisé le meilleur match de sa vie de footballeur. Sa prestation a donné confiance à ses coéquipiers dès les premières minutes et tout au long de la partie. Sur cette tentative de l'IPCA bien servi par Tony Vérel, Fassin évite le pire à son équipe. Il n'hésite pas à sortir et à prendre le ballon dans les pieds de Tissot et à la mi-temps. La marque est de 0 à 0. En deuxième période, Nancy, qui n'a pas réussi à tuer le match, pousse pour marquer. Mais Fassin est toujours là. Sur corner, il est placé et secondé par Henri Therorotoua au deuxième poteau, car la défense s'est mise au diapason de son gardien. Leïgorog, qui part sur le côté droit, après quelques feintes, réussit à centrer pour Hiro Labaste dans la surface de réparation. Mais celui-ci ne peut reprendre, c'est une belle occasion de moquer. Mais à la 85e minute, Tony Vérel, véritable poison de l'attaque nancyenne, déborde sur l'aile droite. Son centre parfait, trouve la tête de Laurent Sachy. Fassin est battu, la reprise est parfaite. 1 à 0, Nancy est qualifié pour les 32e de finale. Les autres... Voilà, je sais.